Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission, Raphaël est là. Aujourd'hui, Mirelle est là pour vous la présenter. Nous avons deux invités, mais avant tout, je tiens à envoyer un gros fossé courage pour les personnes sinistrées suite à la température de Sionna. Et l'association que nous recevons aujourd'hui oeuvre aussi dans ce sens, c'est l'association à LLP, dont la présidente, Mme Sierras-Véronique, va se la laisser présenter, et ensuite la trésorière adjointe, Mme Desclan-Milaine. Bonjour à tous, je suis Mme Sierras-Véronique, présidente de l'association des locataires de Loïc Petit à LLP. Nous sommes situés à Capester. Bonsoir à tous, Mme Desclan-Milaine, trésorière adjointe de l'association à LLP. Donc, pouvez-vous nous parler de cette association ? C'est une association qui a été créée en 2019, puisque nous sommes des locataires, nous habitons sur Capester, et nous voulons nous mettre en collectif tout d'abord, et ensuite, finalement, au fil des années, on s'est dit pourquoi pas se mettre en association. Donc, pourquoi ? Parce que nous sommes là pour la cohésion sociale, pour évrer aussi pour les locataires, pour la défense des locataires. Et au fur et à mesure que notre association grandit, on évolue également, et on s'est dit pourquoi pas se transformer en EVS, en espace de vie sociale. D'accord. Et la trésorière souhaite compléter, dire quelque chose ? Ben, elle a pratiquement tout dit. Ben, le but de l'association, avant tout, c'est la défense de nos locataires, et aussi œuvrer pour notre jeunesse, qui est l'avenir de demain. D'accord. Et en tant que trésorier naturel, vous travaillez le concert avec le trésorier pour mettre en place des projets ? Voilà. Et ce genre de choses ? En accord avec la présidente et les autres membres du CAA de l'association. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice, chacun donne son idée, et si nous pouvons concrétiser, aller jusqu'au bout des projets, ben, c'est un plus pour l'association. C'est très bien, c'est très beau tout ça. Donc, Madame la Présidente, pouvez-vous vous parler des projets ? Ben, le projet qu'on a fait, enfin, de l'année dernière, ça a été le projet de quartier d'été en 2021. Donc, nous avons poursuivi en 2022. Nous avons reçu au mois de juillet, au mois d'août, le sous-préfet. Donc, il y a vu, en fait, tout ce qu'on a pu faire, mettre en œuvre avec les enfants. Aujourd'hui, nous avons une autre vision, un peu plus, au niveau de la cohésion sociale. Donc, c'est pour cela que nous avons été labellisés espaces de vie sociale, financés par la CAF, bien entendu. Donc, l'inauguration de l'espace de vie sociale sera bientôt, sera le 22 septembre 2022. On se tourne déjà le 23 septembre. 22 octobre. 22 octobre, pardon. Désolée. Le 22 octobre. Donc, c'est pour cela que je suis venue aussi pour inviter la population de Cap-Estia pour nous soutenir. Je voulais vous poser une question. Souvent, ces espaces de vie sociale qui sont financés par des appels à projets, des financeurs comme la CAF ou autre, les gens y arrivent assez facilement, ils viennent ? Ils viennent depuis, puisque nous avons fait cette expérience-là, parce qu'avec le quartier d'été, on a commencé avec les familles de Luc Petit et on s'est agrandi, on s'est élargi au fur et à mesure, parce qu'on a vu les habitants de Marquisa, puisque c'est le secteur de Marquisa que nous supervisons, on va dire. Donc, du coup, avec l'EVS, ça va permettre aux familles de venir et de connaître, en fait, c'est quoi l'espace de vie sociale. Ça va leur permettre d'être... Il y aura des projets numériques, il y aura des projets de sortie, des projets de randonnée. Bien évidemment, nous aurons également d'autres projets au fur et à mesure, je vais vous expliquer, mais ça, c'est important parce que ça permet aux familles, en fait, qui n'ont pas accès aux outils informatiques, de venir nous rencontrer, de venir sur place. On va les aider à faire leurs documents administratifs, les aider à aller sur Internet et plus. D'accord. Vous parlez d'association des locataires Luc Petit. Pouvez-vous nous rappeler qui est Luc Petit ? Mais, M. Luc Petit, c'était l'ancien directeur par intérim de la SIG. Donc, c'était une personne qui aimait les associations, qui est vraie pour les associations, qui les aidait. Donc, moi, je suis très fière aujourd'hui que notre association porte le nom de M. Luc Petit. Et ça va aussi avec son tempérament, le fait qu'on a décidé d'être un espace de vie sociale. C'est vraiment un cheminement et je suis très contente. D'accord. Donc, le 22 octobre, à part l'inauguration de cet espace de vie sociale, vous avez prévu des manifestations, des animations. Oui. Et dont un qui va porter sur ? Sur le concert solidaire. Un concert solidaire en hommage, pour aider les personnes victimes de la tempête Fiona, puisque Marquisa, notre secteur, a été très marqué par cet événement. D'accord. Donc, ce jour-là, qu'est-ce que les gens peuvent apporter ? Bien, ce jour-là, le jour de ce concert, ce sera des packs d'eau, des cartables, des matériels de bureaux réformatiques, parce qu'il y en a aussi qui ont perdu leur... au niveau des entreprises aussi. Donc, on va aider tout le monde. D'accord. Sans exception. Sans exception. Quelque soit. Pas forcément le secteur de Marquisa. Non, mais ce sera pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de discrimination. Non, pas du tout. Pour tous les habitants de Capester. Ça, c'est anonyme. Ils ne sont pas obligés de s'inscrire. Il n'y a pas de formalité. Non, il n'y a pas de formalité. C'est vraiment... Ils viennent, ils ramènent tout ce qu'ils doivent ramener pour aider les personnes de Capester. Non, mais les personnes qui doivent récupérer ces dons. Oui, ils peuvent venir. Sans inscription. C'est vraiment venir en toute intimité, récupérer, parce que ce n'est pas facile d'avoir tout perdu comme ça. Et de venir devant tout le monde et récupérer, c'est fou. Je pense que ce n'est pas facile pour une personne qui a travaillé toute sa vie et qui perd tout d'un coup tout ce qu'il a. C'est vrai. Surtout que de nombreuses personnes ont été sinistries un peu partout en Guadeloupe. Oui. C'est vrai que ça a été terrible. Tout sur la Basse-Terre, Capester, Guayave et on en passe. Donc, vous travaillez de concert avec le CCAS par rapport à cette action. Qu'est-ce que vous... Oui. Nous travaillons avec le CCAS de Capester-Bélo qui nous ramène de l'eau. Donc, notre local est ouvert pour qu'on puisse distribuer l'eau aux personnes de Marquisa. Nous travaillons également avec la Fédération du social en Guadeloupe, notamment les centres sociaux qui nous ont ramené aussi des vêtements pour les enfants, pour les parents. Et c'est là, c'est le VS de Prêt-Tapit qui a fait cette démarche-là envers le centre social de Capester. Donc, nous continuons à travailler ensemble, en fait, pour vraiment pour oeuvrer pour les gens. Donc, si quelqu'un souhaite vous contacter, avez-vous donc à faire une adresse ou portée ? Oui, nous avons l'adresse de l'association, c'est 1368, résidence Loïc Petit 2, à Capester-Bélo. Et donc, le mot téléphone, c'est 06 90 91 68 05. Donc, vous pouvez reprendre 06 90 91 68 05. 06 90 91 68 05. Donc, vous entendez, toute personne qui souhaite faire des dons à l'association Loïc Petit pour les sinistries de Capester, ou que Capester ? Ou d'autres, en fait, peut-être, si on a plus de dons. C'est pour l'association Loïc Petit, des locataires de Loïc Petit, au 06 90 91 68 05. Donc, Mme Despland, j'aimerais bien vous entendre aussi par rapport à toute cette manifestation, dans le cadre de l'organisation, ça demande beaucoup de choses, ça. Bien, on ne réalise pas, tant qu'on n'est pas investi dedans, on ne réalise pas, mais c'est un travail très colossal. Parce que je n'ai pas très été présente dans mon foyer, plus au local, à recevoir les dons. Parce que Mme Ciara, c'est les coups sur le terrain, à aller voir les différents organismes et associations pour faire le relais. Et les derniers jours, moi, j'étais au local à recevoir les dons, faire la distribution avec d'autres membres de l'association également, faire la répartition des packs d'eau, s'assurer que tout le monde reçoit quelque chose. Donc, on tient quand même à remercier la population, parce que nous avons reçu pas mal de dons, que ce soit pour les femmes, les enfants, les bébés. Parce que nous avons beaucoup de familles sinistrées, comme la présidente l'a dit. J'espère qu'il y a des hommes. Pardon ? J'espère qu'il y a des hommes aussi. Oui, des hommes aussi, évidemment. Parce qu'au niveau du secteur de Marquise, proprement dit, nous avons quand même eu le quartier d'Amitatiole, qui a été plus particulièrement touché par la tempête Fiona. Donc, beaucoup de familles ont difficulté avec des enfants en bas âge. Donc, on remercie encore la population pour le geste de solidarité. Et on leur dit de continuer dans cet élan. Comme on dit, si on ne met qu'à la vélote, aujourd'hui, c'est eux, demain, ça peut être non. Bien sûr, voilà. Donc, voilà. Donc, je constate. Et vous avez combien d'adhérents de membres dans votre association ? Plus d'une quarantaine. D'accord. Adhérents. Donc, on ne compare les familles. Donc, oui, effectivement, comme c'est... C'est individuel, mais après... C'est un relation à venir, l'espace de vie sociale. Donc, il faut l'adhérer, en fait, à la famille. C'est la famille. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut adhérer à votre association. Donc, que toute la famille soit inclue. Tout le monde participe, en fait, aux actions. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour la famille. Parce que lorsqu'on finit aux sorties, c'est familial. Les randonnées qu'on va programmer, c'est familial aussi. Donc, c'est vraiment pour aider les familles en difficulté. Mais ils ont quand même quelque chose qui paye ? Oui, ils ont une participation. Oui, il faut toujours payer une petite participation. Mais bien sûr. Ce n'est pas très cher. Mais c'est... Même si l'association finance, la famille paye une participation. Donc, on va rappeler votre grand dédicement du 22 octobre 2022. Donc, le concert, l'inauguration. L'inauguration de l'espace de vie sociale, le Marquis. Donc, vous invitez toute la population. Toute la population. Oui, toute la population de Cap-Esther. Et c'est la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe aussi. C'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que c'est l'inauguration de l'espace de vie sociale. Mais c'est également l'hommage à Loïc Petit. Puisque ça fait 10 ans qu'il est décédé. D'accord. Et c'est important. Et c'est important pour nous. D'accord. On l'a fait en 2020. En 2020, on n'a pas pu faire suite au COVID. Mais cette année, on tient à le faire. Par rapport, vous parlez du COVID. Vous avez vraiment été touché. L'association, les parents, les adhérents de cette association, ont vraiment été affectés par la crise COVID? Oui, oui. Parce qu'on a diminué nos activités. Il fallait faire attention également aux gestes barrières avec les enfants. Donc, oui, on a été impactés par le COVID. Mais depuis ça, on repart. Ils sont contents de retrouver. Oui, on repart. On repart. Bien sûr, bien sûr. Et tous ceux qui s'en suivent. Oui. D'accord. Mais c'est bien. Donc, vous avez fait tout un cheminement par rapport à Loïc Petit. Il y a des affiches. Il y a quoi? Il y a son histoire de vie. On a, lors de la première inauguration, enfin, lors de la première hommage pour Loïc Petit, on avait fait une fresque avec son portrait. En même temps, c'était le démarrage aussi de l'association. Donc, un portrait de Loïc Petit par notre, on va dire, notre intervenant peinture, c'était M. Évanor, Ficadière. Et là, cette année, ce sera une surprise. Ah. Oui. On ne dévoile pas. Pour l'hommage. Non, on ne dévoile pas. On ne dévoile pas. Donc, si on est curieux, il faut se déplacer. Voilà. Il faut se déplacer. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, le concert. Ça, c'est vraiment le point important. Surtout qu'au début, c'était vraiment un concert pour l'hommage et pour l'inauguration. Avec les événements, on l'a transformé en concert solidaire. Donc, les activités, ça commence à quelle heure? Le matin? À partir de 10h et jusqu'à 22h, puisqu'il y a un concert. Ok. 10h, 22h. Donc, le repas est compris. Ben, il y aura du... Je comprends qu'il y aura des choses. Oui, il y aura des choses. Vous souhaitez garder ça? C'est la surprise, alors? La surprise. Ils vont venir. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez découvrir ce que l'association des locataires, Loïc Petit, vous réserve, il faudra vous déplacer. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Je suis très contente de l'apprendre. Et je souhaite que cette association perdure dans toutes ses activités. Et vous avez de nombreux projets encore pour 2023 qui sont en cours? Ah oui, on a beaucoup de projets pour 2023, puisqu'on va encore pour le quartier d'été, pour le mois de juillet et août. On a aussi des projets de soutien scolaire, des deux devoirs pour les enfants. Et aussi, je pense qu'on aura peut-être une collaboration pour les personnes âgées. Ah, c'est bien ça. Il ne faut pas les oublier. Non, il ne faut pas les oublier. Qui fait un sommager dit aidant aussi. Voilà, dit aidant aussi. Donc, vous souhaitez vraiment, vraiment, en fait, faire un travail de réseau. Oui, un travail de réseau. C'est très important. Un travail de proximité également. C'est très important. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on vient ailleurs. C'est vrai, souvent, on n'y pense pas, des fois, travailler en réseau. Mais c'est, comment on dit, c'est ensemble qu'on peut faire de belles choses pour les gens qui en ont besoin. Bien sûr. Notamment, les personnes en situation de handicap, les personnes fragiles, les enfants. On retrouve des personnes, on dit pas les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Vous avez les aidants, mais les jeunes aidants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des enfants. Oui. Des enfants qui s'occupent d'un parent qui est malade, du fait que ce soit grand-mère qui aide maman. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais est-ce que ces enfants-là, quand vous accueillez les enfants, ça vous arrive de les accueillir seuls, de parler avec eux par rapport à l'espace de vie? On va retrouver quoi comme différents ateliers? Dans l'espace de vie, il y aura un atelier communication avec un professionnel. Donc, il va discuter avec les enfants, avec les parents également. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et d'autres ateliers? Oui, il y aura des ateliers de pêche, oui, initiation à la pêche. Il y aura un atelier self-défense, l'atelier théâtre, puisque ça a bien fonctionné pendant les vacances. Les enfants, ils étaient très contents. Donc, on va continuer l'atelier théâtre. Il y a aussi, nous avons en ce moment un projet sport pour tous, initié par Madame Despland. Oui, Madame Despland nous a parlé de ce projet. Voilà. Donc, le mardi et le jeudi, nous accueillons les personnes pour le sport. Et nous faisons un événement tous les deux mois pour le sport pour tous. À Loïc Petit. Super. Madame Despland, vous voulez parler de ce projet? Bien, c'est tout simple, en fait. Le sport, ça a toujours été, je ne dirais pas un sujet tabou pour certains, mais on dit toujours, lundi, je vais commencer. M'on dit lundi, m'on dit pas lundi, de quelle mort, de quelle année? C'est sûr. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas, nous sommes un groupe, puisque les femmes sont quand même, on ne va pas se le cacher, les femmes sont quand même plus actives au sein de l'association. Et nous avons toutes le même but, la même envie d'entretenir notre santé, notre corps. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire tout ensemble et se motiver. Donc, j'ai parlé, j'ai soumis mon projet à la présidente qui m'a accompagnée à tout mettre en œuvre pour qu'il se réalise. Et à la journée d'aujourd'hui, nous avons commencé avec même pas une dizaine. Et maintenant, à chaque événement, puisque nous essayons quand même chaque mois de proposer un événement sportif où nous nous accueillons des gens de l'association, mais également des gens extérieurs, à prendre part à des sessions de sport avec un coach professionnel. Ça peut être du fitness, ça peut être sur le rythme du pocage, le dernier que nous avions, c'était au rythme du cannaval. Donc, on essaie de varier un petit peu les goûts de chacun et tout. C'est de s'amuser, c'est en toute convivialité. Et ça a l'air de plaire, puisque de plus en plus, nous avons du monde. Donc, voilà, nous sommes lancés. Et c'est parti pour deux mots, là. Oui, c'est parti. Parce que le prochain, ce sera sur le thème disco. Disco? Oui, fitness, disco. Wow, j'habite trop loin pour pouvoir. Mais ce serait intéressant de montrer tout ça, de faire voir tout ça. Oui, très intéressant. Donc, vous avez prévu. Il faudrait que vraiment que... Mais il faudrait venir voir, en fait. Aussi, oui, mais communiquer. Vous avez un Facebook. Oui, on a un Facebook de l'association. Bon, je ne l'ai pas en tête, mais on a un Facebook. Donc, c'est l'association des locataires. Et on a les images, on fait du direct sur les événements. On fait beaucoup de flyers aussi. Donc, au niveau de la communication, on communique beaucoup. Donc, vous pouvez rappeler vos bailleurs financiers, les personnes qui vous êtes, que ce soit... Ben oui, notre bailleur, c'est la SIG, qui nous a aidés depuis le début. Ensuite, nous avons la CAF, la préfecture, la commune. Et nous avons aussi la CNL, puisque je suis la première vice-présidente de la CNL, qui nous aide, la Fédération du logement en Guadeloupe. Donc, nous avons la FED, la Fédération du social, avec les centres sociaux et les EVS en Guadeloupe. Voilà. D'accord. Mais oui, je vois que vous avez beaucoup de casquettes. Donc, vous êtes vice-présidente de cette Fédération du logement en Guadeloupe. Oui. Donc, elle consiste à quoi ? Ben, c'est aussi fédérer les associations de bailleurs, différentes bailleurs. Ça peut être la SIG, la SENSAMA, SICORA, SPHLM. Donc, ça peut être un peu tous les bailleurs de la Guadeloupe. Et nous avons des associations au sein de ces bailleurs. D'accord. Donc, on fédère. Vous fédérez. Oui. Donc, c'est une double casquette. Ça vous permet aussi, avec votre association des locataires, de pouvoir mieux les accompagner. Voilà. Pour les demandes de dossiers de subvention, de demandes de logement, s'ils ont une difficulté de communication avec les bailleurs, nous sommes là aussi, pour pouvoir prendre en charge aussi la vérification des charges pour les locataires et bien d'autres choses. Oui. Et aussi les accompagner pour les projets associatifs. On peut les accompagner également. D'accord. Donc, voilà. Ça peut être divers. Vous savez qu'ils ont besoin de montrer une association. On les accompagne. On crée l'association avec eux. On les aide à monter leur projet. En ce moment, on accompagne l'association du Moule. On en a fait aussi sur Trois-Rivières et on continue à faire notre travail. Ah, d'accord. Donc, c'est toutes les... Ah, quand même, vous parlez de... Toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe. Oui. À l'association des locataires Loïc Petit ou il y a la fédération ? Non, à la fédération du... À la fédération. À la fédération, oui. Donc, faire le parallèle entre les deux, ce n'est pas compliqué, non ? Non, ce n'est pas compliqué. C'est un peu le même travail. Puisque même si je ne fédère pas d'association au niveau de l'Ouphi Petit, mais je fédère les personnes. D'accord. Et au niveau de l'association de l'Ouphi Petit, toutes les aides que vous... Ce sont les mêmes aides que vous portez par rapport à la fédération ? Oui, ce sont les... Oui, c'est l'accompagnement dossier, les demandes de... C'est lorsqu'ils ont une difficulté de communication avec le bailleur. Ça, c'est plus avec la SIC, je le fais. Nous avons une bonne communication aussi avec notre directeur de département SIC, celui qui s'occupe de la basse terre. Donc, ça nous permet aussi de discuter avec toutes les associations de locataires. D'accord. Bien, on arrive au thème de notre émission. Donc, je vous rappelle qu'on a reçu aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, Raphaël est là, la présidente, madame Siaras Véronique, des locataires de l'association Loïc Petit, et madame Desplan-Mylène, trésorière adjointe de cette association, qui vous invite le 22 octobre à partir de 9h. C'est encore mieux. On va prendre le goûter, le petit jeûner. On verra. Donc, n'oubliez pas cet événement, l'inauguration de l'EVS, c'est ça? Et le concert solidaire. Donc, n'oubliez pas de porter une petite aide, surtout comme il y a des bébés, du lait pour les enfants, tout en rénonpérissable de préférence pour des couches. Bien sûr. Du coup, je ne sais pas comment les termes. Tout est de la bienvenue. Bien sûr. Et nous, c'est Mounassa Kimbered Pamoli. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, mesdames, d'être venus à cette émission. Raphaël est là. Merci à vous. Et on espère entendre parler de vous encore dans beaucoup plus de projets. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada